Le mec se prépare quoi. Vous avez toujours rêvé être le king en connaissance farfelue ? Le boss final de l'anecdote ? Le fin gourmet de la petite histoire ? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Mes chers amis, mes chers compatriotes, nous allons replonger dans le monde incroyable des anecdotes complètement folles. Vous savez, je suis passionné par tout ce qui est petites histoires qui font briller en soirée, qui font de vous quelqu'un d'exceptionnel, de supérieur à la normale. Après cette vidéo, je peux vous assurer que vous serez les boss, les kings, les dieux de l'anecdote en soirée. Et ça, ça permet beaucoup de choses, notamment de ne pas rentrer seul chez vous le soir. Plongeons ensemble dans le monde incroyable des anecdotes complètement cheloues et folles. Mettons un pied à l'étrier à la connaissance et au savoir. Bienvenue chez Toonie. Accrochez-vous, abonnez-vous, mettez des pouces. Et ensemble, plongeons dans ce monde incroyable qui nous entoure et qui est composé essentiellement de choses bizarres. J'adore les choses bizarres. Comme par exemple cette histoire complètement chelou. Il y a un mec qu'on appelle Silent Man qui est au Royaume-Uni. Eh bien, ce personnage a été arrêté à plusieurs reprises car il a été retrouvé plusieurs fois au milieu de la route en train de bloquer la circulation. En fait, ce gars se positionne au milieu de la route et il ne dit pas un mot. Le truc encore plus chelou, c'est qu'il ne dit pas un mot à son avocat ni au tribunal. À chaque fois qu'il est libéré, il répète le même crime et il reste complètement silencieux. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le gars, il sort de prison, il voit la première autoroute ou autobahn ou ce que vous voulez et il va se placer au milieu de celle-ci comme ça, droit comme un piquet et il ne dit rien. Il faut dire que la profondeur de son regard en dit long. Personne ne sait aujourd'hui pourquoi il fait ça. Alors ça, c'est l'énorme connerie à ne jamais faire. On est en 2015 et il y a une femme australienne qui a parié sur un cheval à 100 contraints. Elle a gagné 825 dollars. Enfin, elle a gagné, vous allez voir. Elle a ensuite pris un selfie avec le bulletin gagnant et puis elle l'a posté sur Facebook. Sauf que sur la photo, eh bien, on voyait le code barre. Quelqu'un a récupéré la photo, est allé dans une machine de Paris automatisée pour retirer l'argent et cette personne a récupéré les 825 boules. Là, je peux te dire que c'est le seum quand même. Alors ça, c'est hyper stylé, vous allez voir, vous pourrez le refaire chez vous même. En fait, dans la grande ours, il y a deux étoiles qui sont plus sombres que les autres. Eh bien, à l'époque, en fait, elles ont servi de test oculaire. Si vous aviez vécu, par exemple, à l'époque des premiers romains et que vous pouviez voir ces deux étoiles qui sont beaucoup plus sombres, eh bien, vous auriez été éligible pour être archer dans l'armée romaine. C'est-à-dire que maintenant, en fait, on fait des tests oculaires avec les tableaux, vous savez, où il faut lire les lettres en tout petit. À l'époque, les mecs utilisaient les étoiles. Et le test oculaire existe encore, hein, parce que les étoiles, elles n'ont pas disparu. Donc là, si vous regardez ce soir, bon, sauf si vous habitez dans une ville où la lumière pollue tout, eh bien, vous pouvez faire le test oculaire pour regarder les étoiles qui brillent au moins dans la grande ours et voir si vous êtes éligible pour être archer dans l'armée romaine. Du moins, autant de Néron et tout, bordel. Alors, celle-là, elle est un peu hardcore, hein, bon. On est dans le playmousse colonial. Bon, Thomas Grazer a fait des bêtises. Alors, c'était il y a très longtemps, hein. Le mec avait 16 ans à l'époque. La justice l'a obligé à... C'est hardcore. Franchement, c'est horrible. Le mec s'est fait prendre la main dans le sac en train de faire des trucs bizarres avec des moutons. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, du coup, la justice l'a chopé. Il a été obligé de signaler les moutons avec qui il avait fait des trucs bizarres. Par trucs bizarres, j'entends... Voilà, hein, bon. On l'a ensuite forcé à regarder les moutons se faire zigouiller avant que lui-même se fasse zigouiller. Bon, c'était une autre époque, hein. Vous connaissez Cancun ? Vous savez, tout le monde va là-bas pour faire la teuf. C'est au Mexique. Mais si, il y a le Spring Break. Eh bien, en fait, Cancun a été fondé par le gouvernement mexicain à l'aide de modèles informatiques pour trouver l'endroit le plus agréable pour les touristes. Alors ça, c'est vraiment un truc qui m'intéresse. Là, je suis dans le truc un petit peu plus précis. Ils disent qu'il y a une société infratour qui a incorporé des données du style température moyenne, précipitation, le genre de touristes qui apprécient, le genre de plage, certains genres de plages, plutôt. Et en fait, ils ont laissé un ordinateur travailler et le PC, il a sélectionné l'endroit le plus propice pour amener le plus de monde et faire un max de thunes. C'est incroyable, quand même, ce truc. L'acteur Gary Busey... Alors, je suis désolé, si je prononce mal, je connais pas du tout ce mec, il a refusé une fois de jouer une scène qui se déroulait dans un paradis reconstitué sur une scène de cinéma. En fait, il disait que la scénographie ne ressemblait en rien au vrai paradis. Parce qu'il précise qu'il avait déjà visité, sous le disant, le véritable paradis lors d'une expérience de mort imminente. Pendant qu'il était dans le coma. Alors par contre, le mec, il y avait dans le coma, pourquoi il nous donne pas les vraies images, en fait ? Pourquoi il nous dit pas si ça vaut le coup vraiment ou pas, quoi ? Alors là, accrochez-vous bien. Est-ce que vous saviez qu'il y a plus de 2400 ans, des mecs avaient déjà inventé des frigos ? En moins 400 avant JC, les Perses avaient développé ce qu'on appelle le yakachkal. Yakachkal. Il y a... il y a quelque chose. En fait, c'est d'anciens réfrigérateurs capables de stocker de la glace en été dans le désert. Alors bon, je sais pas si votre vie va changer après cette anecdote, mais au moins, vous le savez. Alors c'est pas vraiment des frigos à proprement parler, mais ça permet, vous imaginez, de conserver de la glace dans le désert. C'est un petit peu comme la pile d'Irak, là. La pile de Bagdad. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce truc. On a retrouvé un pot en terre avec dedans, tout pour faire une espèce de catalyse d'hydrolyse ou je sais pas quoi. Alors ce truc-là, on sait pas trop si c'était pour faire du plaqué or ou des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est un truc qui date de, je crois, il y a plus de 2000 ans. Et en fait, il y a des doutes sur le fait qu'on ait pas déjà inventé les batteries, en quelque sorte, il y a déjà du moins des piles, il y a plus de 2000 ans. Donc c'est quand même incroyable. Anecdote à prendre avec des pincettes, évidemment. Cette fois-ci, on est en 1896 et écoutez bien parce que c'est un truc de malade. Le taxidermiste américain, alors taxidermiste, vous savez, c'est ceux qui empaillent des animaux, Carl Akele, a été attaqué par un léopard lors d'une visite en Afrique. Alors un taxidermiste qui fait un safari, c'est jamais bon signe. Bon, ce gars-là a été attaqué par un léopard lors d'une visite en Afrique. Il a réussi à battre le léopard, c'est-à-dire qu'il l'a buté en enfonçant son poing dans la gorge du léopard et en l'étouffant. C'est-à-dire que le taxidermiste a fait son travail sur l'animal qui était encore en vie. Il a fait un moufle avec le léopard. Non mais c'est incroyable. Alors c'est horrible, évidemment, le pauvre léopard. Espèce en voie d'extinction, bon, en 1896, je sais pas. Mais ça reste horrible. L'histoire ne nous dit pas s'il est resté bloqué comme ça avec un léopard au bout du bras. Oh là là, truc de ouf là encore. Bon, à chaque fois, mais là, c'est un truc de ouf. Le film dont je vais vous parler, je l'ai trouvé à la fois nul, horrible, mais quand même, voilà, il est venu mal. Hostel, je sais pas si vous vous souvenez en 2005. Eh bien, il a tellement endommagé la représentation et l'économie touristique de la Slovaquie que le réalisateur Elie Ross a été invité à un voyage tout frais payé pour clarifier les fausses allégations faites par le film. Ouais, parce que je vous résume le film, en gros, il y a des gens qui kidnappent d'autres gens et qui les amènent en Slovaquie. Alors, tout ça est faux, évidemment. Si je me souviens bien, c'est des gens qui paient pour aller torturer des gens, voilà, dans des caves. Le film est horrible. Ça avait tellement terni l'image de la Slovaquie que le réalisateur a été invité par le pays en lui-même pour lui dire frérot, par contre, calme-toi. Non, parce que faut savoir que les gens sont un peu teubés, parfois, oui. Vous savez, le méchant dans Harry Potter, le blond, enfin, le méchant, Rogue, non, pas Rogue, enfin, je sais plus. Eh bien, ce mec-là s'est fait insulter en vrai parce qu'il était le méchant dans Harry Potter. C'est-à-dire que dans la vraie vie, des gens venaient lui balancer des œufs dans la fife. C'est quel niveau intellectuel ? On est en 1952. Non, mais regardez, c'est ridicule. Donc, il y a un chauffeur de bus qui conduisait sur le Tower Bridge, vous savez, le fameux pont à Londres. Quant à sa grande surprise, le pont a commencé à s'ouvrir en deux. Le bus impérial était au bord de la bascule. Le pilote, il a pris la décision d'accélérer pour passer le pont et du coup, il a fini par sauver le bus. En contrepartie, il a reçu 10 livres de bonus. Alors, 10 livres en 1952, ce n'était pas 10 livres d'aujourd'hui, mais ce n'est pas beaucoup. Il a quand même sauvé plein de monde. Est-ce que vous saviez que les moineaux récupéraient les mégots pour les utiliser dans leur nid ? Alors, attention, pas pour construire leur nid. En fait, ils ramènent tous les mégots qu'ils trouvent dans leur nid parce que la nicotine qui est contenue à l'intérieur, ça éloigne les parasites. Et oui, parce qu'en fait, la plante de tabac, elle produit de la nicotine pour ne pas se faire bouffer par certains insectes. C'est comme le café, c'est des alcaloïdes. La caféine que la plante produit, elle le fait pour éviter de se faire bouffer par certains insectes. Et bien là, les oiseaux, ils utilisent les vieux mégots dégueulasses pour protéger leur nid. Bon, c'est pas une raison pour balancer ces mégots par terre. Genre maintenant, les gens, ils vont jeter leurs mégots « Si, si, j'aide les oiseaux. » C'est non. Alors ça, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui ont déjà eu l'idée, évidemment, ne faites pas ça. On est en décembre 2013, il y a un étudiant de deuxième année à l'université de Harvard qui a envoyé plusieurs alertes à la bombe via le réseau TOR. Donc, hein, TOR, vous connaissez ? Et en fait, il a fait ça pour annuler un examen d'histoire politique auquel il n'était pas préparé. Il a réussi à faire annuler le concours, sauf qu'en fait, il a été arrêté le jour même. Et ça, même en passant par des réseaux un peu souterrains. Donc, évidemment, mauvaise idée. le gars a eu des gros problèmes après, hein. Bon, je ne sais pas qui est cette personne, mais bon. Aurora Rodriguez Carabiel Riguera. C'est vrai que... En fait, cette dame, avec le nom de famille imprononçable, elle voulait avoir une fille parfaite. Elle a réussi. Sauf que... En fait, sa fille Hildegardt, elle s'appelle Hildegardt, elle lisait à deux ans. Elle parlait quatre langues à huit ans. Elle intégrait la faculté de droit à treize ans. Elle est devenue professeure à dix-huit ans. Ensuite, elle a écrit plein de bouquins hyper jeunes. Donc la mère était extrêmement fière de sa fille. C'est-à-dire qu'elle avait fait de sa fille un génie, une génie. En 1933, ça a dérapé, la mère a flingué sa fille. Bon, fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'elle a travaillé pendant dix-huit ans pour avoir une génie et à un moment donné, elle s'est dit, bon, voilà, fin. On n'a pas les détails, mais la fin est un peu lourde. Si, comme beaucoup de gens, vous aviez pour idée de balancer tous les déchets, par exemple, dans un volcan pour s'en débarrasser, eh bien, ça ne marcherait pas. Visiblement, quelqu'un a pensé à ça. En fait, les volcans, ils ne sont pas assez chauds pour faire fondre les métaux dans les ordures. La plupart des volcans n'ont pas réellement de lac de lave. Il y a seulement huit volcans avec des lacs de lave qui pourraient éventuellement faire fondre tout ça et encore, c'est pas assez chaud. La conclusion à ce truc-là, c'est que les volcans ne sont pas des déchetteries. Ça ne marche pas. Je ne sais pas comment prendre cette histoire, mais elle existe. Il y a des margoulins parmi vous, je le sais. Pendant 7 ans, il y a un mec qui a mangé 2000 repas plus ou moins gratuitement. En gros, ce mec-là est allé au parc Flag Magic Mountain pendant 7 ans. Il a payé 150 dollars à un laissé-passer annuel pour repas illimités. Midi et soir, il se rendait dans le parc pour bouffer gratuitement. Alors, il précise que la bouffe était ignoble. Mais le gars a mangé pour 150 dollars par an, donc ce qui faisait à peu près 120 euros, on va dire, par an. Midi et soir. L'histoire ne nous dit pas s'il a pris 60 kilos parce que c'était essentiellement des tacos avec de la viande dégueulasse composée essentiellement de gras. Mais ce qui est sûr, c'est que le mec a fait tellement d'économies qu'il a pu s'acheter une baraque, une bagnole. Il a pu se lancer dans la vie. Merci Flag Magic Mountain. Je pense qu'il vaut mieux payer un peu plus cher de la bouffe de qualité et saine que d'essayer de faire des économies parce que votre santé, en fait, elle n'a pas de prix. C'était Toonie Information pour vous servir. Alors, ce truc-là, c'est vrai. Pour être allé à Tokyo, je vous explique. Il existe une forte corrélation positive entre la vitesse à laquelle quelqu'un marche et la population de la ville d'où il vient. D'où il vient ? Je fais des liaisons qui n'existent pas. Si une ville est dix fois plus grande qu'une autre, les gens marcheront en moyenne 24% plus vite. Et c'est vrai que pour être allé à Tokyo, qui est une ville énorme, si on compte vraiment toute la périphérie, eh bien pour des gens qui m'arrivaient peut-être là, ils marchaient deux fois plus vite que moi. Je sais pas comment ils faisaient. Et visiblement, c'est lié à la taille de la ville. Alors, le stress, les transports, là, je ne sais pas. Nous n'avons pas de précision sur cette anecdote, cependant, nous sachons à présent que les gens marchent vite dans les grandes villes. Voilà, notre vie va changer. Oh là là, c'est horrible. Les teignas peuvent vivre à l'intérieur des humains pendant 30 ans et atteindre la taille de 80 pieds. Mais 80 pieds, c'est quoi comme taille ? 24 mètres ! Non, attendez, t'as un teignas de 24 mètres dans le bide. C'est-à-dire que t'as un asticot de la taille d'une maison dans le ventre. Celui-là, je peux te dire que quand il sort, le truc, tu peux faire un tuyau d'arrosage après. Non, mais c'est bien. J'ai trouvé la coopération la plus incroyable au monde. Alors, celle-là, vous allez la ressortir en soirée, c'est sûr. En mer rouge, des murennes géantes ont été observées en train de chasser en coopération avec des mérous coralliens. Coralliens ? Coralliens, pardon. Le mérou, il s'approche en fait de la cachette d'une murenne. Il secoue rapidement la tête pour indiquer qu'il veut chasser. La murenne, elle, reconnaît le signal et l'accompagne dans la chasse. Et ensuite, il travaille en tandem pour chasser de la bouffe. Comme si tu allais chercher ton pote après l'école. Tu sais, tu vas frapper chez le voisin, tu vas venir jouer au foot. Ouais, pareil. Sauf que là, c'est un mérou et une murenne. Il y a un gars qui a fabriqué l'horloge la plus précise au monde. Cette horloge ne perd qu'une seconde tous les 15 milliards d'années. C'est l'horloge la plus précise du monde. Et c'est ce gars-là qui l'a fabriqué. Vous pouvez le voir en premier plan avec des lunettes incroyables, évidemment, parce qu'il y a des lasers donc il vaut mieux se protéger les yeux. Et derrière, on peut voir l'horloge. Alors, c'est pas une montre que tu portes au poignet, ça ne marche pas. C'est un énorme labo, en fait. Et donc, ça fonctionne avec des rubis et tout un bordel de lasers. C'est basé, en gros, sur les atomes et les changements de niveau d'énergie. Enfin, tout un bordel compliqué. Et j'adore ça. Cette fois-ci, on part chez nos amis canadiens. Bonjour à vous, je vous adore. Il y a deux snowboarders de 16 ans qui se sont perdus dans la nature. Nature luxuriante du Canada et absolument grandiose. Donc, en fait, pour rester au chaud, ils ont brûlé leurs devoirs. C'est-à-dire qu'ils étaient allés faire du snowboard, ils avaient leurs devoirs dans leur sac, leurs devoirs de cours. Et grâce à leurs devoirs de mathématiques qu'ils ont brûlés, tout simplement, ils ont évité de congeler toute la nuit. Ils ont finalement été secourus le lendemain et ont évité toute blessure grâce à leurs devoirs qu'ils ont brûlés. L'histoire ne nous dit pas s'ils se sont fait engueuler en cours après. Évidemment, ne brûlez pas vos devoirs. Mauvaise idée. Avec plaisir, les enfants. Une fois, personnellement, j'avais volontairement renversé quelque chose sur mon devoir et effectivement, ce n'était pas passé. Évidemment, ça ne marche pas. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes l'élite de la nation. Je vous remercie, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Merci à tous. Au revoir.